Dis-moi Philippe, quelle est la méthode idéale pour réaliser une ganache ? Alors je veux dire, pour moi ça va être un plaisir de vous expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une ganache et comment la fabriquer. Je vous dis ça tout de suite. La méthode idéale pour fabriquer une ganache, dans un premier temps, c'est bien entendu de faire bouillir le liquide. Ça peut être de la crème, si vous avez du sucre inverti, si vous avez du glucose, voilà, tous les liquides que vous pourrez utiliser, du lait, il faudra le faire bouillir. Vous le faites bouillir et ensuite, de l'autre côté, vous conservez donc votre chocolat en pistole. Les pistoles, c'est un grammage bien régulier, entre 1 et 2 grammes, mais c'est bien régulier. Votre crème, votre liquide est en train de bouillir, ensuite vous l'enlevez du gaz ou de votre plaque à induction, vous le laissez revenir à 80 degrés et vous versez directement le liquide à 80 degrés sur les pistoles non fondues. Vous mélangez petit à petit, l'ensemble des pistoles vont fondre, vous mélangez délicatement, sans trop mélanger, de façon à créer une émulsion. Vous mettez tout le liquide tout de suite, parce que vous étiez à 80 degrés. Une fois que tout est bien homogène, vous pouvez éventuellement mixer pour développer le côté aromatique de celle-ci. Quel que ce soit, que ce soit que chocolat ou avec des épices ou autre chose, peu importe, c'est la méthode. Vous la mixez légèrement, vous laissez ensuite redescendre la température à 28 degrés et vous pourrez cadrer votre ganache dans un cadre 60-40 ou carrément sur la longueur de votre plan de travail ou éventuellement l'approcher directement dans des corps creux, des moules sur lesquels vous aurez fait des formes et que vous pourrez garnir partiellement en laissant bien sûr une petite place pour pouvoir fermer ce bonbon. Et c'est vrai que la ganache, quand vous avez fait ça et que vous l'avez coulée, vous devez la laisser reposer au moins 24 heures et commencer soit à fermer les bonbons moulés ou soit à découper, chablonner vos ganaches seulement après les 24 heures. Et après, vous pourrez enrober aisément. Et surtout, vous aurez une très bonne conservation parce que vous aurez eu un protocole qui est facile à mettre en place dans un laboratoire. et surtout, surtout, vous apportera une durée de vie de vos intérieurs supérieurs du fait qu'il n'y a pas d'injonction de beurre en pommade ou de déstabilisation du beurre de cacao parce que cette méthode, vous allez faire durcir la ganache sur le beurre de cacao qui est initialement dans les pistoles sur lequel vous n'avez pas déstabilisé. Et donc, vous faites durcir vos ganaches grâce au beurre de cacao qui se trouve à l'intérieur des pistoles cacao barri ou calbeau. Cette méthode sera bien pour l'ensemble de nos chocolats.